Je suis en Sénégal, je suis au département de Kermessar. Je suis Barre Gueye, la tête de l'ice de la coalition de Kermessar. Je vous remercie de vous soutenir à qui vous connaissez. C'est ma soeur Fatou Sow. C'est la coalition de Kermessar. Nous deux, nous sommes d'accord dans le département de Kermessar. Je suis très content de pouvoir faire le bonheur. Nous sommes à Askan au Sénégal. Dans l'élection de la personne, nous sommes en train de faire le bonheur. Nous sommes en train de porter votre confiance. La grande coalition de Kermessar a eu beaucoup de collectivités territoriales. Nous sommes en train de faire le bonheur. Nous sommes en train de faire le bonheur. Nous sommes en train de faire le bonheur. Nous sommes en train de parler de Pension d'Auréumé. Nous devons aller. Nous savons que les députés ne sont pas des ponts, des grattes-ciels. Les députés ne sont pas des mochins. Ils ne sont pas des montagnes. Mais les plaidoires, la députée de la faïda doit être pour faire le bonheur. Nous sommes dans le contexte du département de Kermassar, car nous sommes dans le département du Sénégal. Le département de Kermassar a manqué tout le monde, l'hôpital, l'université, l'industrie et l'industrie. La logique est au niveau mondial de Kermassar, car nous sommes dans la maison de Kermassar. Nous avons un problème, car nous sommes dans le contexte de ce qui est très important. Nos enfants sont dans la fèvre, nos enfants sont dans la vie, nos enfants sont dans la maladie, nous sommes dans la pollution atmosphérique et nos enfants. Donc nous devons avoir des députés en foule et faide pour porter leurs plaidoires. L'État du Sénégal, à travers ses partenaires au développement, nous devons injecter dans le cadre du Promoget un projet de 300 milliards. C'est-à-dire que si quelqu'un a pris leurs responsabilités, le projet n'a pas besoin d'avoir des députés. C'est-à-dire qu'il y a des députés pour qu'ils puissent voir leur propre projet. Alors que les enfants de Kermassar devraient nous décider. Parce qu'il y a ce qu'on appelle à travers le monde, c'est la stratégie de la paieuse. Nous devons voir notre propre projet. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes littoraux. Il y a des problèmes littoraux. Notre littoral doit être hors. Mais c'est-à-dire qu'il y a un état qui s'est fait. Donc les enfants de Kermassar devraient nous voir. Il y a des problèmes de la vie. Il y a des problèmes de la sécurité. Il y a des problèmes de la forêt. Il y a des problèmes d'emploi des jeunes. Il y a des problèmes de la financement des femmes. Il faut qu'il y ait des députés pour régler leurs problèmes. Si vous l'avez vu et moi, le travail de l'Assemblée nationale, vous savez que c'est dur. Mais Inch'Allah, nous devons faire une sorte pour être à la hauteur. C'est-à-dire qu'il y a des députés qui peuvent défendre le département de Kermassar. C'est-à-dire qu'il faut avoir deux députés. Le département a 600 000 habitants. Mais le Président Macky Sall, comme il a perdu l'élection locale, dans une collectivité territoriale, qui a gagné le département, c'est-à-dire qu'il s'enlève les deux députés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Donc nous, nous sommes deux députés pour aller aller à l'Assemblée nationale. Ce qu'on vous promettre, c'est que j'ai travaillé parmi les meilleurs maires du Sénégal en 2014. C'est-à-dire qu'il y a des députés pour aller à l'Assemblée nationale. Il y a des députés pour aller à l'Assemblée nationale. Il y a des députés pour aller à l'Assemblée nationale. Donc, nous avons voté pour aller à l'Ou, et nous avons voté pour aller à l'Assemblée nationale. Ce qu'on leur dit, c'est que nous avons voté pour l'Assemblée nationale. Si vous avez voté pour l'Assemblée nationale, nous vous demandons d'abord comme d'habitude. Nous avons fait ce qu'on a fait. Inch'Allah, au soir du 31 juillet, nous pouvons faire ce qu'on a fait. Le jubilé, le lendemain, c'est que vous allez à l'Assemblée nationale et vous allez représenter les dignes. Je vous souhaite bien. Sous-titrage Société Radio-Canada